salut tout le monde content de votre vie donc me voici encore avec plein de coulée ouvrir c'est un jeu rétro michelmania ah ouais ça l'a trop bien j'ai jamais joué à ce jeu là mais comme moi j'adore les jeux d'aventure les jeux de plateforme et tout ça devrait me plaire énormément oui c'est fait ça ouais complet donc colis suivant en août en août à ça c'est du jour c'est une console portable ah oui en fait les gars vous voyez j'ai une nouvelle casquette j'ai acheté ça à gamecash aujourd'hui et derrière j'ai un petit pikachu bon maintenant continuons l'unboxing et voici une console portable megadrive voici l'arrière on va l'ouvrir tout de suite on va voir ça de plus près et j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions aussi de cette console portable donc j'ai la petite notice le petit cordon et bien sûr l'engin et comme ça derrière donc après je pense qu'il faut je sais pas si je pense pas qu'il faut mettre des piles parce que j'ai ça c'est que je voyais que là il y avait quelque chose et pour ça je suis pas très pile je préfère sur batterie donc c'est deux cases l'écran il est légèrement un petit peu rayé mais ça va c'est léger très léger je l'ai pas eu très cher j'ai acheté quoi une vingtaine d'euros je pense qu'en magasin ça vaut largement le double enfin je pense je vais garder la boîte parce qu'il y a sonic dessus et comme je suis un grand fan d'ailleurs il y avait pas de moins nous si j'adore ça c'est ça va être en décoration je pense dans mon futur studio ah 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 encore une console portable j'ai un petit mot de remerciement avec merci pour votre achat bonne bonne je sais pas quoi il y a fait bonne partie ah oui d'accord bonne partie bah merci beaucoup eh ben regardez de quoi il s'agit c'est exactement la même que l'autre sauf que c'est pas les mêmes jeux dedans et aussi bah c'est pas la même boîte non plus ça va aller dans ma déco et donc ces deux trucs là ces deux consoles là je les ai achetés 20 euros chacune donc l'autre elle a 85 jeux dedans j'ai vu ça sur la boîte et là 80 donc c'est vraiment pas les mêmes jeux il y en a peut-être quelques-uns je vais regarder plus près d'ailleurs je vais vous faire voir ça plus près donc ça c'est le deuxième que je vous ai présenté après je sais pas si on va bien bien voir parce que c'est assez petit les images voilà et ça c'est la première que je vous ai fait voir c'est pas les mêmes jeux voilà donc je suis trop content vraiment content donc attendez parce qu'on n'a pas encore déballé celui là donc voilà c'est bien exactement comme l'autre j'ai un motis ah il ya un truc en plus que l'autre n'avait pas je pourrais m'en servir également ça doit être pour brancher sur la télé il va le cordon de pour le recharger a encore des jeux rétro j'ai un astérix après je suis pas fan de la saga j'ai jamais lu les bd j'ai jamais regardé mais en jeu par contre on va voir ce que ça donne en tout cas c'est un jeu de plateforme et d'aventure tout comme j'aime voyons voir l'intérieur il est complet complet et en très bonne étape il y en a un deuxième dans le même sachet c'est les schtroumpfs bon bah là pareil j'ai jamais vraiment regardé l'anime peut-être un peu plus que astérix j'ai dû regarder des petites parties mais ouais après c'est pas des dessins animés que je regardais quand j'étais petit puis bah maintenant j'en regarde moins des dessins animés j'ai plus trop le temps donc voilà il est en parfait état il est complet et voici l'arrière donc c'est aussi je pense à un jeu de plateforme c'est même sûr qu'on a tout l'air hum dis donc que ma collection de jeux megadrive augmente voilà on va faire celui là maintenant donc comme je le disais déjà dans plusieurs vidéos je ne suis pas un vrai collectionneur mais bon ça fait un petit peu collectionneur quand même parce qu'à force de à force d'en avoir mais je veux dire je regarde pas les jeux genre les jeux que j'accroche pas j'avance j'avance je fais des échanges mais j'ai pas vraiment l'occasion de faire des échanges pour le moment moi je préfère les revendre comme ça après je suis sûr je suis sûr de pouvoir m'acheter ce que je veux ensuite quoi mais les échanges c'est sympa aussi bon j'ai pas eu l'occasion d'en faire pour le moment mais ok celui-là elle est bien emballée il y a eu ça il y a eu ça et il y en a encore voyons que eh j'ai pas commandé du coin trop pourtant enfin je sais pas c'est parce que le coin trop c'est fragile c'est en verre généralement je sais pas si c'est mis en tête ou pas en vrai c'est ma mère qui collectionne le coin trop rien à voir que ces jeux vidéo ah encore un jeu mega drive voyons qu'heden c'est le roi et lion cette fois voici l'arrière donc c'est un jeu d'aventure plateforme comme d'hab et il est complet alors il y a juste le petit bidule là pour le petit approche pour la notice là apparemment qui est cassé par contre c'est bizarre parce que le livret il dépasse il dépasse un peu du coup on ferme la boîte bah on peut pas donc on est obligé de le plier un peu c'est bizarre ça mais sinon très bon état et ça va d'être un jeu très sympa tout comme j'aime et puis ça c'est peut-être parce que c'est mal mis tout simplement oui voilà c'est parce que c'était mal mis c'est pour ça mais vous voyez là il y a la petite accroche pour tenir la notice là mais là il n'y a pas elle est cassée et pitié mais c'est pas grave hein ça c'est pour c'est pas très grave pour le prix que j'ai eu franchement c'est pas très grave j'aurais payé je sais pas 60 balles ok mais c'est pas le cas donc ça fait fait donc là ça me fait encore 4 nouveaux jeux Mega Drive et peut-être qu'il y en a d'autres hein on va voir ça tout de suite ah cette fois ci ça n'a rien avant de la Mega Drive ah attendez je vais enlever les bulles les bulles là ok et voilà vous voyez en plus il y a le prix dessus donc on voit vu que je l'ai pas payé bien cher je l'ai vu j'ai cru le voir en magasin plus cher en magasin de cases certes mais plus cher donc voilà donc c'est le Wii Speak donc euh je m'en suis jamais servi j'ai regardé euh des vidéos sur Youtube pour voir ce que c'était un petit peu euh je me suis dit bah tiens Hiden t'as tous les accessoires de la Wii mais t'as pas ça enfin non j'ai pas tous les accessoires de la Wii j'ai pas les raquettes il n'y a rien non plus enfin après euh ça sert à rien de enfin je sais pas quoi que avoir des raquettes Wii ça peut être pas mal mais j'en ai pas bon donc on va regarder l'intérieur donc là j'ai toutes les notices voilà donc ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus hein c'est plutôt l'engin qui m'intéresse le plus après euh je pense pas que ce soit très très fun mais bon je connais pas franchement je connais pas je pense pas qu'il y ait un jeu euh spécifique avec normalement non d'après ce que j'ai vu j'en ai vu ça je me demande c'est quoi c'est une petite étiquette là c'était un anti-jeu et donc voilà l'engin ça il est en plastique ouais je le déballe pour le moment je veux le laisser comme ça et normalement bah c'est pour euh euh pouvoir parler euh via la Wii donc la Wii ou la Wii U hein hein peu importe on peut parler euh euh à distance avec ses copains euh euh copains euh les vrais copains ou des copains virtuels pareil voilà après j'en sais pas plus hein je m'en suis pas encore servi donc euh euh bah on verra ça un jour on fera un test euh sur le Wii Speak un jour je consacrerai une vidéo là-dessus en plus j'ai vu aucune vidéo en français là-dessus alors je pense qu'il devrait y en avoir hein quand même mais euh moi quand j'ai regardé j'en ai pas trouvé j'en ai trouvé qu'en anglais alors au suivant il nous en reste deux ah bah là euh celui-là même le carton il est protégé regardez il y a du plastique sur le carton il y a même protégé le carton il y a fait fort lui alors je vais foutre des petits bouts de trucs partout on croulit dans une belle boîte alors en tout cas c'est pas une boîte à chaussures ça m'est déjà arrivé d'être livré dans des boîtes à chaussures mais moi c'est pareil j'ai déjà euh j'ai déjà vendu en envoyant euh euh dans une boîte à chaussures parce que j'avais plus de carton ah bah genre j'arrive pas à l'ouvrir ah ça y est ça vient lentement mais sur moi oh bah j'ai un petit mot là aussi il est rendu là-bas alors bonne réception et merci pour votre commande avec un petit smiley qui sourit bah merci beaucoup à toi mon gars et donc là il s'agit alors là on a eu que des jeux rétro là il s'agit d'un jeu PS4 Rayman trop cool j'adore Rayman voilà et en plus euh bah sur la PS4 c'est la console euh une de mes consoles où j'ai le moins de jeux où j'ai moins de jeux donc voilà ça m'en fait un de plus et il est en très bon état par contre il traînait dans la boîte je pense que je je pense qu'il ne qu'il ne rentre pas dans le truc quoi ok c'est bon c'est que là il était en train de voyager dans la boîte donc c'est bon donc voilà il existe aussi sur PS Vita ce jeu là c'est écrit juste là sur le dessus donc je n'ai pas la PS Vita mais pour le moment euh pour le moment voilà enfin comme ça c'est pas grave tant que tout est dedans et on fait bien état après euh là je vois qu'il y a plein de petits bijoux comme ça là on dirait des chips en plus bon ça se mange pas des chips c'est pour protéger ah bah j'ai foutu des chips partout pas besoin d'ouvrir encore un jeu rétro c'est encore un Astérix mais cette fois ci c'est sur Master System hop donc ça c'est normal hein derrière j'avais vu que c'était comme ça voilà sinon il est en très bon état le jeu qui se balade dedans voilà donc là il est complet très bon état donc c'est mon premier jeu Master System alors j'en avais quand j'étais plus petit enfin quand j'étais plus petit mais sauf que j'avais tout vendu je sais pas pourquoi d'ailleurs je pense que ma console elle marchait plus je m'en rappelle plus exactement ce que c'était il y a très très longtemps parce que j'avais à l'époque une Sega Master System que je n'ai plus et je me suis dit que j'aimais beaucoup jouer à comment s'appeler déjà des 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 c'était un jeu qui était euh qui était je vais regarder si ça filme encore c'était un jeu qui était inclus dans la console et qui s'appelait j'ai un trou de mémoire mince ça m'en revient ça m'en revient ça m'en revient ah non bon bah j'arrive pas à retrouver le en tout cas je me souviens de la musique c'était télé ah si ça y est c'est Alex Kidd voilà c'est ça que j'ai cherché j'avais Alex Kidd 1 sur cette console là à l'époque et euh bon bah ce jeu là je l'ai récupéré sur la Nintendo Switch parce que ce jeu là il est sorti sur la Switch donc bah du coup je laisse dessus et j'ai même le 2 le 2 que je n'avais pas connu par contre j'ai pas encore eu le temps d'y jouer donc euh voilà et euh oui je me souviens que Alex Kidd en tout cas le 1 que j'ai beaucoup joué il était très dur et bah voilà les amis il y a encore plein de jeux hein qui sont arrivés aujourd'hui quand est-ce que j'aurai le temps de jouer à tout ça hein faudrait que je prenne ma retraite maintenant en fait pour avoir le temps d'y jouer comme chaque vidéo je prends beaucoup de plaisir à vous faire partager euh mes achats qui arrivent si bah vous aimez ce genre de vidéos n'oubliez pas de liker et de laisser des commentaires parce que j'adore vous lire après ça je le dis pas à chaque vidéo abonnez-vous gna 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 parce que bon bah voilà on le sait hein à la longue dans toutes les vidéos tous les youtubeurs disent ça donc on sait on sait on sait voilà donc si vous aimez vous savez ce qui vous est à fait